La cuisine Une manie d'élèves nous a présenté la cuisine locale de la région, plus précisément la tapenade, faite à partir d'huile d'olive. Nous avons goûté des toasts, c'était délicieux. La bourrelière Une jeune fille de Belle-Garde nous a présenté les accessoires qui servent aux chevaux camargués. Il y avait l'olicole, le mors, la tétière, les reines, etc. Sur une selle, on a appris qu'il y avait les initiales du cavalier, qu'elles pouvaient être décorées, qu'elles étaient en frire et qu'elles étaient fabriquées à partir de règles précises. L'Arlésienne Nous a montré comment se coiffer et nous a décrit le costume de la Mireille. On a vu les différents vêtements, leurs noms et quels moments on pouvait les porter. Elle nous a aussi parlé en patois. Je m'appelle Thibaut, ce dit mon Pichounou et Thibaut. Une maman d'élèves nous a présenté la culture du riz. Il se cultive dans les terrizières. Il y a plusieurs fois, le riz rond et le riz long, et plusieurs couleurs, le riz blanc, le riz rouge et le riz noir. Deux hommes nous ont présenté le métier de riz auteur et de manager. Le riz auteur doit attraper les attributs sur le toro avec son rocher dans l'arène. Il y a la cocarde, la ficelle et les glances. Le manager élève ses toro et les amène aux arènes. Il y a la cocarde, la ficelle et le riz blanc, le riz blanc, le riz blanc, le riz blanc, le riz blanc. Il y a la cocarde, la ficelle et le riz blanc, 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 le riz blanc. Il y a la cocarde, la ficelle et le riz blanc, le riz blanc, le riz blanc. Il nous a montré comment défermer le riz blanc, c'est-à-dire lui lever le fer. Comment nettoyer le sabre avec une ligne et comment le ferrer, c'est-à-dire lui poser un fer. Il faut faire attention car c'est un métier dangereux. Une ancienne maman d'élèves nous a raconté une histoire qu'elle a écrite à la mienne. Folco, le petit cheval de Camboire. Folco appartenait à un petit garçon. Ils étaient amis. Ils s'aimaient tellement que lorsqu'ils se trouvaient face à un dangereux tournoi, Folco prit le risque et le saut. Les élèves des classes de CP jusqu'au CM2 ont participé à un concours de pétanque au bouledrome du village. Des personnes qui appartenaient à l'association de pétanque nous ont répartis en petits groupes pour nous faire faire des exercices. Apprendre à tirer, faire un carreau, c'est-à-dire éloigner les boules de l'équipe adverse, du cochonnet, pointer, c'est-à-dire rapprocher au maximum nos boules du cochonnet. À la fin, nous avons fait un petit concours entre nous. C'est-à-dire que nous avons réalisé des productions artistiques. Chaque classe a fait une revanche sur le thème de l'année, le patrimoine et les traditions. Certaines classes ont privilégié la technique artistique. D'autres se sont inspirées d'artistes tels que Claude Viala et Ouléo Lully. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada